Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer les guides sur League of Legends et aujourd'hui on va parler des rôles dans le jeu. Les rôles c'est une des bases les plus importantes du jeu. Il y a 5 rôles dans League of Legends qui sont répartis sur la carte. Le top laner situé en haut, le jungler dans la jungle, le mid laner au milieu, l'ADC en bas avec le support. Ils ont tous un rôle ultra important qui ensemble vont créer une équipe. Ton équipe va souvent ressembler à un groupe de donjons dans un RPG. On aura premièrement un mec balèze qui va se prendre plus ou moins tous les coups alias le tank. On aura aussi un support qui va soigner, mettre des boucliers, étourdir les ennemis etc. Il y aura le mage pour faire des gros dégâts magiques très rapidement. Le ranger avec son arme à distance pour faire des dégâts réguliers et physiques. C'est surtout lui qu'il faudra défendre car souvent très fragile. Et un assassin souvent très mobile pour aller justement tuer le ranger ou le mage s'il n'est pas attentif ou que son support ne le protège pas. Maintenant cette composition d'équipe est assez rare dans League of Legends. Comment te dire que dans lol les joueurs s'en foutent un petit peu de la composition d'équipe. Ils prennent plus ou moins ce qu'ils veulent et yolo. Cependant tu peux pas vraiment prendre n'importe quoi n'importe où. Commençons avec la top lane. La top lane est l'endroit le plus isolé de la carte. Tu es souvent très seul et il va falloir tenir la lane. En gros tu vas devoir défendre ta tour pour pas que la game parte trop en couille et du coup va pas falloir back très souvent. On va d'ailleurs souvent prendre le sort d'invocateur téléportation pour revenir vite sur la lane. La top lane est assez dure à maîtriser dû à sa gestion de wave compliquée. C'est à dire que tu vas devoir faire attention à chaque sbire que tu tues pour bien placer les sbires sur ta lane. Pourquoi faire ça ? Pour mettre l'adversaire dans une mauvaise situation. Il aura plus de mal à avoir des gold car il sera plus facilement exposé à ton jungler. Il te faudra donc souvent un champion avec du sustain. Le sustain c'est une forme d'autosuffisance comme la régénération de points de vie, du vol de vie, du soin, des boucliers, etc. Sur cette lane tu vas souvent jouer un tank ou un breezer. Un breezer c'est un genre de semi-tank semi-DPS aussi appelé fighter dans le jeu. C'est assez important de jouer ces types de champions pour ton équipe car un tank va pouvoir faire office de front lane. Il va aider à prendre de la vision et va pouvoir aussi engager les combats ou simplement protéger son équipe. Le breezer est plus là pour mettre des grosses patates à tout ce qu'il voit. C'est très bourrin mais aussi assez risqué car si t'es mal dans la partie tu vas être assez inutile contrairement à un tank qui a pas vraiment besoin de beaucoup d'or pour être utile. On voit cependant même des assassins, des ADC et des mages à la top lane. C'est juste pour te dire que t'es pas obligé de jouer des tanks ou des breezers. C'est juste mieux pour l'équilibre de l'équipe la plupart du temps. Passons maintenant au rôle de jungler. Alors, ce rôle est assez particulier car il n'a pas de lane. Il est dans la forêt qu'on appelle jungle. Il joue aussi toujours avec le sort d'invocateur châtiment, smite en anglais. Ce sort est indispensable pour faire les camps et assurer les objectifs. En gros, il fait des camps de monstres pour gagner de l'or et de l'expérience. Et quand il peut, il attaque une lane pour aider un de ses coéquipiers à tuer l'adversaire ou le défendre ou même taper la tour. C'est le rôle le plus compliqué à maîtriser en termes de vision de jeu. Car tu dois avoir une très très bonne gestion de la carte et du jeu dans sa globalité pour être efficace. Le jungler joue un peu de tout. Tu peux jouer des tanks comme des assassins. Il y a cependant moins de mages et d'ADC en jungle mais ça arrive. Si tu décides de jouer un assassin, tu vas devoir détruire la game rapidement sinon tu vas servir à rien plus tard. Contrairement à d'autres junglers comme des tanks, tu vas devoir faire plus de ganks. C'est à dire d'attaquer des lanes. Tu vas aussi devoir choisir quelle lane gank et c'est pas si simple. Est-ce que l'ennemi est fragile ? Avec peu de points de vie ? Une façon d'esquiver ton gank ? Bref, il faut faire attention à beaucoup de facteurs. Je vous déconseille de commencer par ce rôle. Apprenez un peu mieux le jeu avant de vous y lancer. Certains joueurs qui ont commencé junglers ont des petites lacunes pour farmer. Vu que tu n'as pas besoin de faire attention au last hit pour avoir l'or des monstres. Car je rappelle, pour avoir l'or des sbires, il faut donner le coup fatal sur le sbire pour récolter l'or. Bref, sortons de la jungle et direction mid lane. La mid lane se situe, comme le nom l'indique, au milieu. On y retrouve principalement des mages et des assassins. C'est pas la plus simple car c'est le centre de la carte et tu vas souvent avoir de la visite de tout le monde durant la partie étant exposée au milieu. Mais du coup, toi aussi, tu vas pouvoir décaler et aider ton équipe. Ton rôle est de dominer ton adversaire tout en évitant de mourir du jungler adverse grâce à la vision. Si tu le domines, tu vas pouvoir soit le tuer, soit aider ton jungler ou les autres lanes. Tu ressembles un peu à un jungler car tu peux être partout sur la carte. Tu vas d'ailleurs souvent jouer avec lui. Un mid laner et un jungler main dans la main peuvent détruire des parties facilement. Si les deux décident de gank la bot lane, les adversaires se retrouvent en 2 contre 4 et c'est une boucherie. Si tu joues un mage, ton rôle sera de mettre un maximum de dégâts avant de mourir. Tu vas souvent devoir prendre des risques pour enverser une partie. Mais pas toujours. Certains mages peuvent rester de très loin et lancer des sorts. On appelle ça du poke. En gros, tu affaiblis petit à petit l'ennemi avec tes sorts à distance. C'est pour moi le rôle le plus excitant car tu peux gagner une partie avec un super move comme ruiner la partie en le foirant. Le mage attend souvent le bon moment pour placer ses énormes dégâts. Mais auras-tu la patience ? Moi je ne l'ai pas souvent. Pour l'assassin, ce rôle sera de détruire la back lane. La back lane, c'est les champions qui se retrouvent derrière l'équipe. Ils sont souvent fragiles et prennent du coup du recul pour ne pas mourir trop vite. L'assassin sera alors à l'affût de la moindre occasion pour annihiler ce petit être sans défense. Tu vas jouer souvent sur les flancs, donc les côtés, pour trouver une ouverture. C'est vraiment pas simple à jouer car si tu te foires, soit tu meurs, soit tu vas devoir attendre pour récupérer tes sorts. Contrairement à certains mages qui peuvent balancer plein de sorts toutes les 3 secondes. Passons à la dernière lane, la bot lane. On va commencer avec l'ADC. Parce que oui, ils sont deux. L'ADC est le ranger. Bon, ils appellent ça un marksman, mais c'est moche. D'ailleurs, ADC veut dire attaque, damage, carry. En gros, c'est le personnage qui fait des dégâts physiques et souvent votre atout en fin de partie. Mais pas tout le temps. Tous les ADC ne font pas que des dégâts physiques. Il y en a qui sont hybrides. Mais on verra ça plus tard. ADC est le rôle le plus difficile mécaniquement. C'est-à-dire qu'il faut être assez bon dans les déplacements, la précision, prise de décision rapide et positionnement en teamfight. Et là, je t'en ai énuméré que 4, il y a tellement plus de choses. Ton rôle est de beaucoup, beaucoup farmer au début. C'est-à-dire de ramasser beaucoup d'or car les ADC ont surtout besoin d'objets pour être efficaces. Contrairement à certains mages, tanks et supports. Tu seras aidé d'un support pour bien farmer, mais étant très fragile, va falloir faire attention aux junglers adverses et aussi à la botte laine adverse. Une fois tes objets en poche et pris au teamfight, tu vas souvent devoir rester avec ton support ou tank pour te protéger car tu es très fragile. T'es un peu comme le vif d'or dans Harry Potter. Si l'équipe adverse s'attrape trop vite, c'est loose. Et c'est là que ton positionnement sera crucial. Les ADC sont souvent faibles au début, mais des monstres de dégâts en fin de partie. Je te conseille cependant ce rôle car tu apprendras beaucoup de mécaniques de jeu rapidement. Finissons en beauté avec le rôle support. Contrairement à ce que tu pourrais penser, non, ce rôle est pas fait pour les joueurs débutants ou faibles. C'est un rôle très important comme tous les autres, voire plus. Le support sera souvent joué par des champions qui peuvent pile. Pile, c'est une façon de protéger un membre de ton équipe. Souvent, c'est l'ADC. Tu peux le protéger par le soin, des boucliers magiques, des CC, c'est-à-dire des effets de contrôle comme étourdir une cible ou le pousser. Ou par d'énormes dégâts, mais ça c'est assez risqué. On retrouve donc souvent des supports mages ou des tanks pour le rôle de support. Le support est souvent celui avec le moins de kill. Il dispose d'un objet très particulier pour qu'il puisse avoir de l'or sans avoir de kill et sans avoir besoin de farmer. Il faut à tout prix acheter cet objet en commençant la partie. Cet objet te permettra même une fois stacké de mettre de la vision gratuitement. On appelle ça des wards. Les wards, c'est souvent ce qu'il va te faire gagner. Elles sont là pour assurer la vision et éviter les surprises comme les ganks du jungler. C'est aussi très important pour préparer les objectifs comme les dragons et le baron. Mais pas que ! Tu apprendras à bien ward naturellement ou dans une de mes vidéos peut-être, qui sait ? Car oui, le support est celui qui va placer beaucoup de wards. Mais attention les amis, c'est pas juste lui qui devrait ward. Donc aidez-le un peu avec votre inquiète et des contrôles wards. Ton rôle sera de défendre les joueurs, mais aussi parfois engagé pour eux quitte à mourir très vite. Étant parfois très fragile, ton positionnement sera très important. Si tu joues un tank, n'hésite pas à te mettre devant pour ton équipe. Pense à prendre de la vision et n'hésite pas à jouer avec ton instinct pour engager si tu peux. Si tu joues avec un mage à dégâts, ton rôle est de faire mal et très vite. C'est bien plus compliqué car la moindre erreur est fatale. Mais si tu joues mieux qu'eux, tu pourras les détruire assez facilement. C'est souvent ce que je conseille pour carry des games en étant support. Cependant, faut vraiment être bon. Fais aussi très attention aux junglers adverses car tu es, avec ton ADC, des cibles très faciles à abattre. Donc attends-toi à te faire camper. C'est-à-dire que le jungler va souvent, même très souvent, venir gank. Donc pense à ward. Et s'il vient pas, t'as beaucoup de chance. Donc voilà, on a fait un tour assez rapide des rôles. C'était pas en profondeur. C'était surtout pour te donner une idée de comment le jeu fonctionne sur les différentes lanes. Dans la prochaine vidéo, je conseillerai des champions pour bien commencer sur chaque lane avec une marge de progression bien plus rapide. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. On se revoit très bientôt. Prends soin de toi et à la prochaine. Peace.